la boîte à rythme on peut y accéder en appuyant sur edit ici en dessous de rythme et là on a tout le menu de la boîte à rythme donc pour se naviguer dans le menu il suffit d'aller sur la flèche de droite on a tous les paramètres modifiables du de la boîte à rythme donc le premier c'est le volume donc pour démarrer la boîte à rythme vous appuyez sur start et là vous changez le volume ensuite il y a tout un tas de patterns différents donc vous pouvez explorer il y en a plein 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 de différents et ensuite il y a la métrique donc il y a combien de temps dans la boucle donc si on avance là c'est soit sur quatre soit sur huit ce que ça veut dire c'est que quatre on va dire que c'est l'unité de mesure du temps donc on va dire qu'il ya quatre temps ici cinq temps donc le temps de la boucle et il est divisable en quatre temps où on peut aussi considérer ça comme des noirs sur une partition de musique et quand on passe à 8 ça veut dire que c'est des demi temps c'est une croche donc là considère qu'il ya cinq cinq croches dans la mesure dans la boucle et donc ça va jusqu'à 15 huit donc des mesures à 15 croches donc par défaut il est sur quatre si vous voulez changer ce paramètre c'est possible seulement si la boîte à rythme est éteinte et s'il n'y a aucune piste enregistrée parce que s'il y en a une qui a enregistré et ben là on peut plus bouger on peut plus bouger ce paramètre là même si elle est à l'arrêt on peut pas bouger le paramètre parce que là le looper a calculé le tempo et il s'est basé sur la métrique qui était annoncé ici donc on peut plus bouger ça tant qu'il ya une piste là enfin quelque chose dans la piste donc j'efface ça et ça me permet de bouger le métrique attention quand je change de métrique ici si je reviens en arrière ça me remet sur simple bit one il faut savoir que il n'y a pas les mêmes les mêmes patterns là il y en a quatre par exemple de simple bits sur le sur les métriques à cinq temps alors que sur les métriques à quatre temps il y en a il y en a cinq et pour à chaque fois ce sera ça il y aura plein de choses différentes en termes de quantité de patterns pour les différentes métriques ensuite si je continue à aller vers la droite j'ai line out et il est sur on c'est à dire que là la boîte à rythme je l'entends sur mon système son si je mets off je l'entends seulement dans mon casque si j'ai branché mon casque dans faune je l'entends seulement dans mon casque ce qui peut être très pratique dans des situations live où vous voulez avoir un métronome dans les oreilles mais sans que ce soit entendu à l'extérieur par le public ensuite paramètre suivant rec count il est sur off ça ça veut dire ok si si je veux avant de démarrer ma 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 boucle est ce que je veux entendre un petit métronome qui me m'indique ok on est on va on va être à quel tempo là donc là il ya un qui se passe ok là ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé j'ai démarré la boîte à rythme et j'ai fait stop ici donc ça arrête la boîte à rythme mais elle clignote encore c'est à dire qu'elle est active et qu'elle va démarrer au moment où je vais appuyer sauf que ce qui va se passer c'est que si je mets rec 40 une mesure je vais avoir un métronome qui me compte une mesure pour pouvoir enregistrer être dans le dans le dans le tempo pour enregistrer ma boucle voilà ça ça me permet d'être d'être au courant du tempo pas seulement le voir ici mais l'entendre parce que si je l'ai pas si j'appuie direct sur play ça va et que ça ça clignote ça va mettre la boîte à rythme direct en route donc là ça marchait parce que je l'avais déjà entendu mais c'est risqué de faire ça sans entendre le métronome avant il ya la même chose pour play count ça c'est si vous avez une piste enregistrée je l'arrête le play count si on le met à une mesure et que vous avez quelque chose enregistré ici et que ça ça clignote et ben quand vous allez faire play ça va pas jouer tout de suite ça va juste sortir un petit métronome d'une mesure et jouer et voilà pour le play count et stop donc ça là je détermine quand est ce que je veux que la boîte à rythme s'arrête si je mets sur off le seul moyen de l'arrêter c'est quand j'appuie là dessus sur le start stop du rythme si c'est looper stop c'est quand j'arrête quand il ya toutes les pistes qui sont arrêtés ça va ça va arrêter la boîte à rythme donc si je fais stop ici ça va l'arrêter voilà et rec and ça ça veut dire ok quand quand ça va jouer quand j'enregistre et au moment où j'arrête d'enregistrer ça va s'arrêter donc je vais juste remettre le play le rec count on pour entendre le tempo et au moment j'ai arrêté d'enregistrer ça arrête de jouer la boîte à rythme voilà pour les paramètres de la boîte à rythme voilà donc pour qu'elle soit dans cet état de clignotement et qu'elle soit prête à jouer quand vous cliquez là ce que je fais c'est que j'appuie une fois et j'appuie sur stop là si le stop il est bien sur looper stop ça me permet de l'avoir en veille comme ça et qu'elle soit prête à démarrer quand je veux enregistrer une boucle si elle est déjà en route et que je veux enregistrer une boucle et que je vais quand j'appuie ici ça va attendre que ce soit rouge ici pour démarrer donc ça va attendre le premier temps si j'appuie avant ça va clignoter en rouge ça clignote et et là j'avais mis sur sur stop sur rec end donc c'est pour ça qu'on entendait plus voilà pour l'explication de la boîte à rythme à tout moment si vous voulez changer de tempo vous appuyez sur tempo et vous bougez ça voilà voilà